Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un mini dossier Consacré à un très grand classique pour le travail des triceps Il s'agit de la barre au front Barre au front qui est un mouvement de base, comprenez par là Qui va solliciter l'ensemble de vos triceps Donc dans un premier temps, nous allons voir comment effectuer correctement cet exercice Sa technique A l'issue de quoi, je vous proposerai une variante Une alternative visant à accentuer le travail sur un faisceau en particulier En l'occurrence, la longue portion des triceps Et la barre au front, même si c'est un grand classique Ne conviendra pas à tout le monde En effet, en fonction de votre morphologie Et en l'occurrence, la prise en compte de votre valgus Je reviendrai un peu plus tard sur la notion de valgus Et bien il va falloir opérer quelques modifications Notamment au choix du matériel utilisé Afin de pouvoir bénéficier de ce formidable exercice Sans risque de douleur articulaire Et afin de maximiser son efficacité Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce programme A tout de suite De retour pour cette deuxième partie Donc pour la démonstration technique de la barre au front Je vais utiliser par défaut une barre coudée Une barre EZ Parce que oui, je le dis en français Donc cette barre coudée va avoir le bénéfice Non seulement de vous offrir une prise ergonomique Mais de surtout minimiser la contrainte au niveau de vos poignets Donc barre que je vais saisir largeur d'épaule Et je vous rappelle, comme je le vois encore trop souvent en salle Rien ne sert de rapprocher vos mains sur cette barre A l'instar du développé couché prise serrée Rapprocher vos mains n'aura aucune incidence Sur le recrutement de vos triceps Ça va juste vous assurer deux choses La première c'est de vous faire atrocement mal au niveau des poignets Et la deuxième, cette position de main Va favoriser la fuite excessive de vos coudes vers l'arrière Qui va considérablement réduire l'efficacité Et la tension sur vos triceps Donc optez pour une prise largeur d'épaule Donc je vais m'allonger sur le banc Les pieds bien ancrés au sol Je gagne bien au niveau des abdominaux Dans un monde parfait Les coudes devraient être effectivement alignés avec vos épaules Mais encore une fois, si d'un point de vue articulaire Vous n'êtes pas à l'aise dans cette position Et que vous devez légèrement laisser fuir les coudes sur les côtés C'est ok, dès l'instant où la fuite n'est pas excessive Donc adoptez une position qui vous est confortable Les bras sont tendus à la peau de la poitrine Une fois que je suis placé, je vais fixer mes coudes C'est à dire que mes coudes ne devront pas bouger durant l'exercice On ne devra pas assister à ce genre de choses Ces mouvements de tiroir Encore une fois, la seule chose qui va bouger Ce sont nos avant-bras qui vont effectuer cette flexion Jusqu'à ce que la barre arrive au niveau du front D'où le nom de cet exercice A l'issue de quoi, je vais repousser de manière énergique En veillant à ne pas trop brusquer le verrouillage de mes coudes Pour prémunir la santé Non seulement de mon articulation Mais de mes tendons Donc, flexion, j'inspire Extension Cette variante, cette forme classique de barre au front Sollicite l'ensemble de vos triceps Mais va surtout insister sur le travail de vos vastes Alors si je veux, si vous voulez Insister un peu plus sur la longue portion Bah c'est bien simple Vous allez tout simplement relever les coudes A l'issue de quoi, vous allez les verrouiller Encore une fois, les fixer Et effectuer cette flexion Qui va porter la fin de course de votre barre Comme vous pouvez le voir sur le haut de mon front Voire sur mon crâne Et je repousse Et vous allez sentir de suite Un plus grand étirement au niveau de la longue portion Et un plus grand engagement Inspire J'expire Voilà Il est à noter que cette petite manœuvre Qui consiste à relever les coudes Peut être aussi utilisée par les personnes Qui malgré un valgus normal ou modéré Bah ressentent des douleurs au niveau des coudes Dans ces cas là Relevez juste un petit peu Les coudes La position de vos coudes Et généralement Ces douleurs vont vite s'estomper Alors à la question Est-ce que tout le monde peut réaliser de la barre au front La réponse est oui Mais pas de la même manière Et ce qui va dicter La façon dont vous allez réaliser cette fameuse barre au front C'est votre valgus Cette caractéristique morphologique Que j'avais déjà traité en vidéo Vidéo je vous invite vraiment à aller voir Ne serait-ce que pour déterminer la nature du vôtre Qui sera véritablement une information capitale Alors brièvement le valgus Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple Le valgus c'est la déviation externe de votre avant-bras Par rapport à votre bras Qui par défaut ne seront jamais alignés Et il faut savoir que l'angle de cette déviation Peut être plus ou moins accentué Selon les personnes On parle de valgus normal C'est un valgus minime Un valgus modéré Et d'un valgus prononcé Et on va voir pour que Pour chacun de ces valgus Un matériel différent sera approprié Alors pour les personnes avec un valgus normal C'est open bar Vous pouvez choisir absolument ce que vous voulez Vous pouvez réaliser de la barre au front Avec une barre droite Avec une barre EZ Avec la bomber barre Avec les haltères Enfin bref vous pouvez tout utiliser Je vous conseille quand même Vivement d'utiliser par défaut la barre coudée Ne serait-ce que pour limiter la tension Au niveau de vos poignets Pour les personnes avec un valgus modéré C'est mon cas Pas de barre droite Sinon c'est bobo assuré Donc plutôt la barre coudée Et pour les personnes avec un valgus prononcé Je suis véritablement désolé les amis Pas de barre droite Pas de barre coudée Par contre deux autres options Pardon S'offrent à vous La première c'est l'utilisation D'une bomber barre Et la deuxième c'est l'utilisation d'halter Ce qui revient à faire ces fameux skull crushers Que j'avais déjà traité également en vidéo Donc l'avantage Le point commun entre ces deux matériels Vous l'aurez compris C'est qu'ils vont vous permettre D'adopter une prise neutre Et cette prise neutre Va vous assurer Même avec un valgus très prononcé Que votre avant bras Sera parfaitement aligné Avec votre bras D'où l'absence De douleur au niveau articulaire L'avantage de la bomber barre Vous l'aurez compris Vous allez pouvoir utiliser plus de charge Puisque c'est un mouvement bilatéral Les deux bras vont travailler en même temps Et l'avantage Des skull crushers Aux haltères C'est que le fait De travailler chaque bras Indépendamment l'un de l'autre Va vous assurer De développer vos triceps De façon harmonieuse Sans risque de déséquilibre Et il est à noter Que cette petite variante Visante à insister un peu plus Sur la longue portion des triceps Est tout à fait applicable Avec ces deux types de matériel Et voilà qui conclut Ce mini dossier consacré Il y a la barre au front Barre au front qui reste un superbe exercice Que je vous invite à tester Si ce n'est pas déjà fait Ou à intégrer dans le cadre De vos séances triceps Bien sûr En respectant votre morphologie Et notamment La prise en compte de votre valgus Donc je vais réinsister encore une fois Allez voir cette vidéo Ou tout du moins Renseignez-vous Sur comment déterminer votre valgus Cette information sera encore Capitale Non pas uniquement Pour la barre au front Mais pour de multiples autres exercices Sur d'autres groupes musculaires Ça vous évitera De ne pas vous blesser Mais surtout De maximiser Votre efficacité De travail Donc déterminer votre valgus C'est vraiment important Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Les amis Ça fait toujours plaisir Cette petite chaîne de soutien Je vous invite à aller Sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier De coaching de distance Que ce soit en termes De plans alimentaires Ou de plans d'entraînement personnalisés Le lien du site Sera en description De la vidéo Et enfin Je tiens à remercier Mon partenaire MyMuscle Pour la confiance Qu'il nous porte Je vous invite à aller Sur leur site De complément en ligne MyMuscle offre Des produits Un rapport qualité-prix Tout bonnement Exceptionnel Et à ça MyMuscle vous offre En guise de bienvenue Un code unique promotionnel De moins 20% Avec le code Qui s'affiche là présent Et à la suite de quoi Vous aurez moins 10% En permanence Avec ce second code Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà les amis Je vous souhaite à tous De très très bons entraînements On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao salut